Alors bonjour Véronique Borgnino. Bonjour. Vous êtes professeure au centre anthropologique de Provence situé dans le centre-ville de Toulon. Quels sont un petit peu les objectifs de ce cours ? Les objectifs de ce cours ils sont assez simples. D'abord c'est de donner aux étudiants des arguments fermes et solides, des arguments anthropologiques, des arguments éthiques, des arguments juridiques, des arguments scientifiques pour être capable de répondre à toutes les grandes questions d'actualité qui sont posées en matière de bioéthique, donc dans les sciences biomédicales. Alors ça va évidemment du début de la vie, de l'embryon aux procréations médicalement assistées, à la fin de la vie avec toute la question de l'acharnement thérapeutique, la question de l'euthanasie, la question du suicide assisté et aussi l'accompagnement de la fin de vie. Toutes les questions aussi induites par les progrès des technologies biomédicales, notamment les thérapies géniques et toutes les questions aussi posées par les nouvelles technologies plus largement inconnues sous le nom de NBIC et leur application à la médecine et aussi leur application sur l'augmentation de l'homme. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour augmenter l'humain ? Donc on pense évidemment à la question du transhumanisme et posée par ces nouvelles technologies. Voilà donc l'objectif de ce cours c'est véritablement de donner des arguments sur ces sujets-là et des arguments assez variés puisque la bioéthique est par essence une science pluridisciplinaire. Donc on va toucher le juridique, le scientifique, l'éthique, l'anthropologique. Alors dans une société qui se caractérise par la déconstruction des valeurs traditionnelles, particulièrement en bioéthique, est-ce que l'objectif de ce cours consiste aussi à former ces jeunes étudiants au débat sociétal ? Puisqu'on a quand même affaire à une matière qui est difficile à vulgariser, qui est mal comprise par le plus grand nombre. Alors oui, mais pas seulement. Je souhaite que les étudiants sortent de ce cours de bioéthique avec en effet le courage et l'héroïcité des militants de la vie, des défenseurs de la vie. Mais pas seulement. Parce que derrière chaque situation de bioéthique, généralement il y a un drame humain. Et donc je crois fermement qu'il faut aussi la plus grande compassion et la plus grande humilité. On ne saura jamais tout de l'humain, on ne pourra jamais tout maîtriser. Et donc il faut certes le courage et l'héroïcité du défenseur de la vie, capable d'animer les débats sociétaux, etc. Mais il faut aussi l'humilité et la grande charité du chrétien. Parce que avant toute chose, avant un sujet de bioéthique, il y a d'abord des personnes humaines. Voilà. D'accord. Alors ça fait 4 ans que vous enseignez ce cours maintenant au Centre Anthropologique de Provence. Est-ce que vous avez des retours d'étudiants, des petites anecdotes par rapport à ce qu'ils ont reçu ? Alors il faudrait demander aux étudiants. Je crois que c'est un cours qui plaît. C'est un cours qui est assez concret. C'est un cours d'actualité. C'est un cours assez vivant. Donc je crois que c'est un cours dont les étudiants sont heureux. Mais encore une fois, il faudra leur demander. Je suis bien placée pour en parler. En revanche, j'ai une anecdote amusante. C'est un séminariste qui, un jour, au retour de mission, m'a dit « Ah, merci pour le cours de bioéthique. Ça nous a servi très concrètement en mission. » On était en présence d'une femme qui avait, je ne sais plus si c'était commis un avortement ou... Voilà. Je ne sais plus quel drame humain avait vécu cette femme-là. Et en fait, le cours de bioéthique l'avait aidée à la fois pour, il me disait, pour saisir la détresse dans laquelle cette femme avait pu se tromper. Et donc, ne pas arriver avec ses gros sabots de militants, justement. Et en même temps, avoir des arguments et pouvoir lui apporter une réponse. Voilà.